Je vais maintenant créer la table de jeux. Je vais commencer par mettre la clé primaire, qui sera numéro de jeu et en numéro 2. Ensuite, je mettrai la désignation du jeu, qui doit apparaître en majuscule, donc format. On en mettra ensuite l'année de parution, qui doit être supérieure ou égale à 2004. Je, année parution, c'est une année, donc c'est du numérique, et si elle doit être supérieure ou égale à 2004, on ira dans la désignation et on mettra plus grand ou égale à 2004. Ici, une petite phrase qui explique le pas de désignation, l'année doit être supérieure à 2004. C'est ce message qui apparaîtra si l'utilisateur entre un nombre plus petit que 2004. On mettra ensuite la date d'achat, qui doit apparaître sous la forme 1 juillet, 1 juillet 2004. Je date achat, c'est du date et heure. Et dans format, je mettrai 1 juillet pour le 1 juillet 4M et 2004, 4A. Je mettrai ensuite la description, qui sera un champ mémo, puisque c'est un texte qui peut être long. Dans la version 2013 d'Access, le champ mémo a disparu, et remplaçé par le texte non. On passe ensuite au prix, qui sera au format monétaire, avec deux décimales. C'est automatique, mais je ne peux pas me la mettre ici. On passe ensuite au champ H2 et HA. Jeu H2, c'est du numérique. Et jeu HA, c'est aussi du numérique. On continue avec le champ en près, qui sera un champ oui-non, parce qu'il ne porte que deux réponses possibles. Et enfin, autre type de jeu, qui pourrait être Patience, Famille ou Electronique. Donc là, je mettrai l'assistant Lise de choix, et je taperai les valeurs souhaitées. Je mettrai les trois valeurs possibles, Patience, Famille et Electronique. La ressource suivante est terminée. Jeu fournisseur devra apparaître en anguscules, et sera le dernier champ. En texte long, en texte court, je vais le dire, puisque c'est un champ en texte, il devra apparaître en majuscules. Tous mes champs sont maintenant entrés. Je peux fermer ma table. Je vais maintenant créer un formulaire. Pour créer un formulaire, je vais sur Créer et prendre l'assistant formulaire. Je prends tous les champs. Je vais sur Suivant et je termine. Mon formulaire est maintenant prêt. Il doit être de couleur jaune. Je vais donc passer en mode Création et le mettre en couleur jaune. Le trou s'orange, il frais jaune. H2 et H1 doivent être sur la même ligne. Je vais déplacer celle-là, l'étiquette et le contrôle, et je me mets donc sur le bord du contrôle pour déplacer l'étiquette en même temps. Et j'allume le tout vers le bas. Le type jeu le plus utilisé est Patience. On pouvait le mettre directement dans la table. C'est la radio par défaut. Et le nom doit apparaître en majuscule. On l'avait déjà mis dans la table. Je type. Je pourrais très bien ici mettre la valeur par défaut dans le formulaire et le mettre en Patience. Mon formulaire est maintenant créé. Je le ferme et je l'enregistre. Je vais maintenant créer un état. Je vais sur créer et ainsi ce état. On demande de créer un état qui affiche d'indice des jeux qui contiendra la désignation du jeu, c'est-à-dire le nombre. H2, H2, A et le prix. Et le prix. Pour chaque fournisseur, je vais avoir la somme des prix et le nombre de jeux. Donc, je vais faire un regroupement. Il faudra remettre le fournisseur ici. Et je ferai un regroupement par fournisseur. Je désirerai avoir la somme des prix et le nombre de jeux. Je pourrais avoir la somme des prix et le nombre de jeux. Je l'ajouterai après puisqu'on ne le propose pas. OK. Aucun tri ne demandait. Je vais sur suivant et je termine. Je passe en mode création. Je ferme donc la personne impression. Je passe en mode création. Ici, j'ai mon pied de fournisseur. Je peux supprimer cette ligne. Et je vais ajouter le nombre de jeux, le somme des prix. C'est sûrement l'affiché. On va juste un peu déplacer le contrôle qui m'indique la somme des prix ici et l'agrandir pour qu'on puisse le visualiser. Pour ça, je vais cliquer et agrandir. Je vais encore ajouter le nombre de jeux. C'est un arbre. en le plaçant tout en haut. Et ici, il devra compter les jeux désignations. Égal contre les jeux et mon état est maintenant créé. Je peux le former. On me demande encore de faire un état où on aura les dates d'achat regroupées par mois, le nom, le numéro, la date d'achat et le titre. pour ça, je vais faire un nouvel état et prendre les champs dont j'avais besoin. Nous aurons tout d'abord la date d'achat, la désignation, le code, c'est-à-dire le numéro, c'est-à-dire le numéro, ainsi que le type de jeu. Je vais faire un regroupement par date d'achat et je regroupe cela par mois. L'option de regroupement, je regarde que mois est bien indiquée. Si on regroupait par année, on choisira année à ce point-là. Je vais sur OK. Nous n'avons pas de total par groupe. Donc, on en met de ce côté-là. Je vais sur suivant et j'ai terminé. OK. Sous-titrage MFP.